Putain, c'est pas possible là, on va jamais y arriver ! Qu'est-ce qu'il y a encore, Julien ? Mais on fait même pas 10 000 vues sur nos vidéos ! Moi je m'attendais au moins à ce qu'on ait le niveau de Cyprien, tu vois ! Mais c'est pas grave ça, on va monter petit à petit, puis de toute façon on le fait pas pour les vues. Mais bien sûr que si, on fait ça pour les vues ! Notre but c'est quoi ? C'est de faire connaître le parti à un maximum de gens, et ensuite de gagner l'élection présidentielle ! Mec, on a encore 5 ans avant les prochaines élections, on a le temps de se développer et d'attirer plus de monde. Ouais mais ça va pas assez vite là ! Mais en même temps c'est normal, aucun média ne parle de nous ! T'inquiète pas, on sera le parti qui monte malgré le silence des médias ! Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que celui qui contrôle l'information contrôle la population. Donc monter malgré le silence des médias, c'est plutôt compliqué. C'est ce que Gramsci appelle l'hégémonie culturelle. En gros, les médias diffusent une idéologie, avec pour objectif qu'elle devienne le sens commun. Par exemple, quand on pense spontanément que la concurrence est bonne pour l'économie, et bien c'est parce que l'idéologie néolibérale a imprégné notre société. C'est pour ça que les milliardaires possèdent les médias. Ça leur permet d'influencer les esprits et d'avoir des lois plus favorables aux riches. Ouais, mais la question c'est quel journal contacter ? Qui est-ce qui pourrait bien diffuser notre idéologie ? Bah Le Monde, Lumal, Figaro, Picsou Magazine, j'en sais rien moi ! Non mais tous ceux-là ils sont déjà possédés par des milliardaires, c'est mort et ils nous feront jamais de la pub ! Non, ce qu'il nous faut, moi je te le dis, c'est un petit média, si possible en manque de thunes, mais qui est très prometteur, tu vois ? Hum, oui, le vent se lève. Le journal n'a été créé il n'y a qu'un an, mais ils sont déjà très prometteurs. Bien évidemment ils sont sur Paris. Je suis donc obligé de subir leur métro, leurs odeurs d'urine et leur agression publicitaire constante. Mais c'est pour la bonne cause. Je me plains beaucoup de Paris, mais faut avouer que certains endroits sont plutôt sympas. Tout l'avenir du parti repose sur ce bar. Je peux d'ailleurs sentir l'odeur de l'islamo-gauchiste d'ici. Aucun doute, le vent se lève m'attend. J'aperçois ma cible, trois jeunes proies facilement corruptibles. Enfin, j'espère. Bonjour, vous devez très certainement être un peu intimidé de voir le secrétaire général du parti arriver comme ça devant vous, mais vous inquiétez pas, on est entre amis. Ça fait un an que vous menez la bataille des idées avec le vent se lève sur internet, est-ce que vous pensez que vous arriverez à défier les grands médias mainstream ? Aujourd'hui, les grands médias, ils imposent leurs thèmes, leurs termes dans le débat. Et c'est à nous aussi d'imposer des thèmes alternatifs et nos propres termes pour amener des idées nouvelles et que ça puisse être récupéré par les gens sur les réseaux sociaux. D'une certaine manière, sur le même terrain, avec les mêmes codes que certains grands médias aujourd'hui, mais sur le numérique, sur les réseaux sociaux, on a un vrai avantage puisque cette maîtrise des codes, on l'a et on peut combattre là-dessus. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs un peu isolés, à la fois des vidéastes, des gens qui écrivent des articles, qu'on peut fédérer autour d'un projet commun. Et le vent se lève, c'est ça l'idée, c'est d'arriver à fédérer tous ces acteurs-là pour amener des idées nouvelles et les diffuser. Intéressant. Donc vous pensez qu'un jeune parti comme nous, par exemple, pourrait utiliser le vent se lève pour diffuser et propager son idéologie ? Évidemment, parce que c'est la possibilité d'être entendu, alors que dans les grands médias, vous n'avez aujourd'hui quasiment plus aucune possibilité d'amener des idées alternatives. Tout simplement parce qu'on est sur des médias qui n'ont plus aucune indépendance, ne serait-ce que sur le plan de leur gestion. Ils sont largement aux ordres des actionnaires, alors ça ne se fait pas forcément directement, mais en tout cas, ne serait-ce que la sociologie des journalistes fait qu'ils sont amenés à se restreindre, à s'auto-censurer et très très peu d'éléments d'idées alternatives parviennent à pénétrer finalement dans cette sphère-là. Si j'ai bien compris, le vent se lève, c'est pas un média classique, c'est un média d'opinion. Vous ne cherchez pas forcément une objectivité particulière, vous êtes plutôt dans l'idée d'une subjectivité argumentée. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez donner votre avis ? Alors effectivement, nous, on est un média engagé, et un média d'opinion, tout simplement parce qu'à le vent se lève, on est parti du principe que les médias totalement neutres et les médias totalement objectifs, ça n'existe pas. Et c'est souvent d'ailleurs, en particulier quand les médias se disent être des médias totalement objectifs, qui sont le plus imprégnés d'idéologies dominantes. Donc on préfère être honnête dans notre démarche et dire qu'on est un média engagé, ce qui ne nous empêche pas d'avoir une forme de déontologie et d'honnêteté vis-à-vis des faits, mais la façon dont on les représente, effectivement, peut être engagé et amener un certain nombre de contenus d'idées. Dont on se revendique. J'ai cru comprendre que vous étiez assez proche de la France Insoumise, parce que vous avez fait beaucoup d'articles sur eux. Est-ce que ce serait possible aussi d'être proche de notre parti ? Bon, je crois déjà qu'il y a beaucoup de diversité dans l'équipe, des gens qui sont engagés, d'autres qui ne le sont pas plus ou moins proches de la France Insoumise. Ce qui est certain, c'est que si le parti est amené à être un point focal dans la vie politique et être un parti qui impose ses thèmes, effectivement, on sera probablement amené à parler de vous. Mais ce n'est pas par affinité particulière pour un parti, c'est tout simplement parce que nous, on s'intéresse à la vie politique et on s'intéresse aux partis qui émergent, aux partis qui amènent des idées dans le champ politique. Donc, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas forcément de la France Insoumise, mais vous pourriez très bien être associé au parti. Écoute, nous, on n'est pas particulièrement proche de la France Insoumise. Clairement, non. Il y a des gens qui sont engagés dans différents partis. Moi, par exemple, je suis dans un autre parti que la France Insoumise. Si on est amené à parler de ce parti-là comme d'autres partis, c'est parce qu'il joue aujourd'hui un rôle dans le champ politique français. Ce sera la même chose si vous êtes amené en juin, mais on va être très clair sur le fait que nous, on n'est affilié à aucun parti et qu'on s'intéresse à la vie politique française dans l'absolu et au débat d'idées. Ma dernière question, c'est comment vous faites pour vous financer ? Parce que vous vous êtes lancé il n'y a pas longtemps et j'imagine qu'aucun milliardaire ne vous a encore racheté. Alors, tout à fait. Déjà, il faut savoir que Le Vent Se Lève s'est lancé avec extrêmement peu de moyens. En fait, c'est l'accumulation des différentes personnes qui est venue vers nous et qui a permis d'apporter des caméras, des micros et surtout des compétences à la fois pour la rédaction d'articles et pour faire vivre le média et pour le faire connaître également. Maintenant, ça fait un an que Le Vent Se Lève existe et du coup, on veut passer à la vitesse supérieure. Donc, on a lancé un financement participatif afin de pouvoir lancer des projets plus ambitieux, notamment une revue papier, une application, tout en gardant notre indépendance. On espère avoir un minimum de 20 000 euros. Ensuite, si on atteint une somme supérieure, ça pourra nous permettre du coup d'avoir des projets encore plus ambitieux. Encore une fois, on a la culture du fait de faire avec le minimum de moyens, du fait que ça fait un an du coup qu'on a construit quand même un média d'une taille assez imposante avec plus de 300 articles produits. Donc, on saura en faire bon usage et faire de grandes choses avec, du coup, ces financements. Et donc, j'imagine que cette indépendance financière, c'est très important pour vous. Ça vous permet de traiter les sujets comme vous voulez et d'avoir de comptes à rendre à personne. Alors, nos journalistes ont une liberté à la fois dans les thèmes qu'ils choisissent et dans l'angle abordé, tant bien sûr que ça représente les valeurs du vent se lève qui sont des valeurs humanistes, écologistes ou encore féministes. Excellent. Je pense qu'on pourra bientôt collaborer ensemble et faire de grandes choses. C'est bon, Antoine, coupe la caméra. On voit ça un peu plus tard. Je vous ai laissé mon numéro de téléphone et quelques arguments supplémentaires. Donc, j'espère qu'on se reverra très vite. Ah, c'est bien passé que le vent se lève ? Ouais, je pense qu'ils seront parfaits pour faire la propagande du parti. On a à peu près les mêmes idées. Ils ont dit qu'ils recherchaient pas du tout l'objectivité, donc ça, c'est cool. Et puis surtout, je pense que ma petite enveloppe va leur faire plaisir. L'enveloppe ? Mais t'as mis quoi dedans de l'argent ? Ça marchera jamais, ils se laisseront jamais corrompre. Mais non, tu m'as pris pour qui ? J'ai mis des cartes d'Emos Gratos. C'est encore mieux que de l'argent. Et ça montre qu'on partage les mêmes valeurs. Bon, tu penses que je peux avoir une tour Eiffel avec la carte d'Emos Gratos ? Ouais, vas-y, t'as ta carte, là, sur toi ? Tiens, je savais que ça te faisait envie. Joyeux Noël, Antoine. Mais, mais c'est trop génial ! Parce que c'est ça, l'esprit de Noël. Offrez une carte d'Emos Gratos à vos amis et ils auront tous les cadeaux dont ils ont envie. Comment faire pour obtenir cette carte ? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de rejoindre le parti. Et ça vaut vraiment le coup ? Oui ! Regarde, Antoine, je crois qu'on a déjà une réponse du vent se lève. Ouais, on a encore du chemin à faire. Camarades, je sais que vous avez envie de rejoindre le parti. Il vous suffit de vous indigner. Il suffit aussi de s'abonner, de partager la vidéo et de mettre un j'aime. Camarades, je vous donne rendez-vous mercredi soir à 21h pour un live où nous répondrons à toutes vos questions. Le combat continue.